Alors bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo encore sur une lecture analytique sur les essais de Montaigne, un extrait du livre 3, un chapitre qui s'intitule « De la vanité », et un chapitre, un texte qui est intéressant parce que Montaigne y explique en fait sa façon d'écrire. L'écriture des essais est un petit peu déroutante pour le lecteur, il n'y a pas vraiment de structure apparente, on se demande dans quelle direction tout ça va, si ça suit un plan préétabli, et en fait Montaigne donne des explications dans ce chapitre sur la vanité, sur sa façon d'écrire et sur les principes en fait qui l'ont guidé dans son écriture. C'est donc en fait une clé de lecture pour comprendre les essais et la composition de ce livre un petit peu atypique. Voilà, je vous retrouve tout de suite pour la lecture analytique. Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier un extrait du livre 3 des essais de Montaigne, un extrait du chapitre qui s'intitule « De la vanité ». Et un extrait qui est intéressant parce que Montaigne y livre ses idées sur l'art de l'écriture, sur la façon d'écrire. En effet, les essais c'est un livre un petit peu atypique qui peut un petit peu dérouter le lecteur par son absence de structure, la manière un peu polymorphe, un petit peu désorganisée sous laquelle il se présente. Et bien Montaigne dans ce chapitre nous explique un petit peu les principes qu'ils l'ont guidé dans l'écriture des essais. C'est donc un extrait du livre 3, de l'édition de 1595, où Montaigne arrive à la maturité de son style, en fait. Et ça lui permet de se retourner sur tout ce qui a précédé, sur les 20 années et plus de la composition des essais. Et de manière rétrospective, justifier un petit peu sa manière d'écrire et s'interroger aussi sur l'art poétique. Alors on va lire une partie de cet extrait. Ce qui précède est un peu du remplissage, et en dehors de mon sujet. Je m'égare. Mais plutôt par une liberté voulue que par m'égarde. Mes idées se suivent, mais parfois de loin, elles se répondent, mais de façon détournée. J'ai jeté les yeux sur un dialogue de Platon divisé en deux parties, fort contrastées. La première consacrée à l'amour, tout le reste à la rhétorique. Les anciens ne craignaient pas ces variations, et se laissaient porter ainsi au vent, ou faisaient semblant de le faire, avec une élégance surprenante. Les noms de mes chapitres n'en couvrent pas toujours le sujet. Souvent, ils n'y font qu'une allusion par quelques côtés, comme ces titres. L'Andrienne, l'Eunuque, ou ceux de Scylla, Cicéron, Torquato. J'aime que l'on écrive de façon poétique, en sautillant, en gambadant. Alors, on va étudier cet extrait selon deux axes de lecture. On va montrer tout d'abord que c'est ce qu'on appelle un art poétique, et ensuite que Montaigne prône dans l'art de l'écriture l'alliance du son et de la forme. Alors, un art poétique, c'est un texte écrit et qui explique les principes qui doivent guider l'écriture ou qui doivent guider l'esthétique. C'est ce que fait Montaigne dès les trois premières lignes, puisqu'il exprime un paradoxe d'une structure qui n'est pas apparente, mais qui pourtant existe. Il a recours à la répétition par trois fois de cette opposition, mais, je m'égare, mais plutôt par une liberté voulue que par mes gardes. Mes idées se suivent, mais parfois de loin, elles se répondent, mais de façon détournée. Ce paradoxe, donc, ces deux idées qui sont un peu dissemblables, mais qui sont mises ensemble, exprime le fait que le fil de la lecture est perdu par le lecteur, mais en même temps retrouvé. Alors ça, c'est pour son cas personnel, c'est pour son écriture à lui, Montaigne, mais comme souvent dans les essais, il prend pour caution, il prend pour garant des grands noms de l'Antiquité. Ici, l'argument d'autorité, c'est Platon, à la ligne 4. J'ai jeté les yeux sur un dialogue de Platon, et Montaigne nous dit que Platon procède exactement comme lui, Montaigne, c'est-à-dire qu'il mêle des sujets fort dissemblables, qui n'ont rien à voir, mais qui pourtant se retrouvent ensemble. Donc, dans un dialogue de Platon, on a une première partie consacrée à l'amour, et tout le reste à un autre sujet, à la rhétorique. Montaigne revient ensuite à son cas personnel, il fait en permanence des va-et-vient entre lui-même et les grands auteurs de l'Antiquité, pour parler, à titre d'exemple, des titres de certains de ses chapitres, des essais. L'Andrienne, l'Eunuque, il nous énumère tout ça, Scylla, Cicéron, Torquato, et ces titres correspondent à ce qu'on appelle des désignations obliques, c'est-à-dire que, en fait, le titre ne dit pas le contenu du chapitre, le contenu peut être tout à fait différent. C'est donc un autre exemple de cette composition un petit peu bizarre, un petit peu déstructurée. Il valorise cette façon de faire, il nous dit à la ligne 9, « J'aime » que l'on écrive de façon poétique, et il suit une énumération d'épithètes mélioratives à la ligne 10, c'est un léger volage inspiré. Et puis, retour aussi à l'Antiquité, cette fois-ci, ce n'est plus Platon, mais c'est Plutarch, avec des interjections admiratives, que, mon Dieu, que ces escapades hardies, ces variations sont belles, avec la punctuation expressive. Donc le style, qui est celui de Montaigne, qui est celui de Plutarch, eh bien, Montaigne exprime son admiration pour cette façon de faire. Il nous explique, à la ligne 14, un petit peu plus en détail, la nature de ce paradoxe. Il nous dit que ces variations, ces irrégularités, se livrent avec nonchalance, comme fortuites. Et le fait qu'elles soient comme fortuites, eh bien, signifie implicitement qu'elles ne sont pas fortuites, qu'elles sont étudiées. Le paradoxe, c'est donc le paradoxe de l'art, de l'artifice de l'écriture, qui, en fait, mime la nature, et qui se rapproche au plus près de la nature, comme si c'était la nature, comme si ces variations étaient fortuites. Ce qui permet à Montaigne, par la suite, eh bien, de parler de la poésie, la poésie qui a, selon lui, le premier rôle, il nous le dit à la ligne 23, dans l'art du langage. Et il reprend cette métaphore très connue, cette métaphore qu'avait souligné Platon, de l'inspiration du poète, et de l'expiration aussi, puisqu'après avoir été inspiré par les dieux, eh bien, il dit à la ligne 24 que le poète profère, dans le délire, tout ce qui lui passe par la bouche, comme la gargouille d'une fontaine, sans le maîtriser, sans le contrôler. Tout cela est résumé, finalement, dans une phrase qui sonne un petit peu comme un slogan à la ligne 28, c'est le langage originel des dieux, et c'est donc la façon de s'exprimer de Montaigne, et d'écrire de Montaigne. Il défend ici un petit peu son art poétique. Un art dans lequel nous allons voir que ce qui est important pour lui, c'est l'alliance du fond et de la forme. En fait, à la ligne 29, lorsqu'il nous dit « Je veux que les distinctions soient le fait de la matière elle-même », les distinctions font référence à la structuration d'un écrit, les paragraphes, les mots de liaison. Eh bien, ces distinctions, selon Montaigne, ne doivent pas être apparentes, mais doivent être le fait de la matière elle-même, c'est-à-dire doivent être contenues dans le fond du propos lui-même. Une façon opposée de faire, eh bien, ce serait dévalorisée par Montaigne, puisqu'il nous explique que l'on aurait à ce moment-là à farcir de mots de liaison et de rafistolage, donc deux termes assez péjoratifs, pour désigner une façon de composer son écrit qui serait l'opposé de celle de Montaigne, qui serait donc une façon très structurée, avec une structure très apparente. Il parle aussi de la nécessaire participation du lecteur entre les lignes 33 et 35, puisqu'il n'y a plus de signes apparents pour guider la lecture, eh bien, il faut que le lecteur soit actif et non pas distrait, par exemple, il nous le dit à la ligne 33. Il faut que le lecteur approfondisse, en fait, sa lecture à la ligne 36, s'il y a une gradation irrégulière, on peut dire, qui sert un petit peu ce propos, il faut que le lecteur lise les livres, les parcours, mais surtout les approfondisse. Sans cette participation du lecteur, eh bien, il ne peut pas y avoir de dialogue, et effectivement, le lecteur qui reste passif et qui n'est pas actif est perdu, et ne sait pas, en fait, déchiffrer le fond ni la forme des essais. Par opposition au lecteur, c'est intéressant de voir que l'auteur, lui, eh bien, il doit être passif, curieusement. À la ligne 5, si on revient au début du texte, les auteurs anciens se laissaient porter, ainsi, au vent. Il y a donc quelque chose qui est du domaine de la passivité, de la pure... de se laisser aller, simplement, au mouvement de l'écriture pour lui-même, et qui provoque, nous dit-il, à la ligne 6, une élégance surprenante. Toujours ce paradoxe qui est encore souligné ici, du fait que l'art, ou l'absence, en fait, de structure, eh bien, est ce qui est valorisé par Montaigne. Pour terminer, il fait lui-même, en fait, une citation sans référence, alors, une citation dont on peut douter qu'elle soit de quelqu'un en dehors de Montaigne, à la ligne 18, avec des guillemets, il faut mettre un grain de folie pour éviter trop de sottises, voilà ce que disent nos maîtres. Nos maîtres, eh bien, c'est ceux qui écrivent selon cet art poétique que Montaigne vient d'essayer de nous expliquer d'une façon qui est elle-même aussi un petit peu désorganisée. Alors, pour conclure, eh bien, on peut dire que Montaigne propose ici un art poétique, une réflexion rétrospective sur l'écriture des essais, dans laquelle, ce qui est important pour lui, et il le souligne, c'est l'alliance du fond et de la forme. Il est à noter que cela est une manière de faire contraire à celle qu'on a coutume de valoriser, en particulier à l'école, et en particulier dans les écrits argumentatifs, comme par exemple les dissertations, où là, ce qui est demandé, eh bien, c'est que la structure soit extrêmement apparente et extrêmement lisible pour le lecteur. Montaigne propose donc, eh bien, une façon qui, elle, est à l'opposé, libre, gratuite, fortuite, étudiée, mais en même temps qui semble naturelle, à l'opposé, donc, de ce que l'on nous apprend habituellement à faire à l'école. Donc, voilà, pour vous servir, bon, j'ai dépassé un petit peu, j'ai été un petit peu trop long, une petite minute, un peu moins d'une minute en trop, mais bon, je vais quand même mettre la vidéo puisque j'ai essayé de souligner l'essentiel dans ce texte. Montaigne, c'est pas facile, c'est pas facile à expliquer, c'est assez facile à comprendre, ça paraît assez évident, comme ça, et du coup, c'est le danger de ces textes qui sont assez simples, en fait, en apparence, c'est que lors d'un commentaire, on n'a pas grand chose à dire, enfin, on est un petit peu mal à l'aise pour pouvoir justement expliquer, commenter ce qui est évident, c'est pas simple, et Montaigne, c'est à la fois évident, mais c'est faussement évident, donc les commentaires de Montaigne sont un petit peu particuliers, et un petit peu compliqués, peut-être à réaliser. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura aidé, et n'hésitez pas à me faire part de vos remarques, comme d'habitude. Merci beaucoup, au revoir.